8h21, podcasting, surfons tranquilles, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Ah bah oui parce que comme je viens de le dire c'est l'heure, il est 8h47. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Merci d'être venu cette année encore une fois. Oui. On va parler des arnaques toujours, des arnaques utilisant de grandes marques qui se sont à nouveau répandues sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur Facebook. Exactement, elles mettaient notamment en avant Primark, Samsung, Apple ou encore Ikea. Et pour comprendre ce que la Slack achait et pour vous éviter de vous faire piéger, eh bien j'ai répondu à une de ces offres. Ah bien. Elles nous promettaient un bon d'achat de 3000 euros chez Ikea et à voir le nombre de partages et de personnes ayant liké ce contenu, nombreux sont les membres de Facebook qui n'ont pas vu le piège. Oui alors on voit quand même un petit peu le piège arriver évidemment en likant le contenu et en le partageant. Ce qui nous est présenté comme une première phase de la participation. Nous donnons donc accès à toute une série de nos informations personnelles. On est un peu piégé déjà. Exactement. Et si vous poursuivez, un lien vous est proposé qui vous redirige sur une page sur laquelle un compte à rebours s'affiche. On vous invite à faire un choix de cadeau dans les trois minutes. J'ai donc donné suite pour le bon d'achat Ikea. Et là, une nouvelle fenêtre avec une invitation à répondre à quelques questions quant à mon appréciation concernant les magasins de la marque. J'ai dû ensuite m'inscrire pour recevoir le bon d'achat. Et alors, laissez-moi deviner, à ce moment-là, ce sont les données d'identification classiques qui vous sont demandées ? Exactement. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail. Une petite mention précise que désormais, je recevrai trois mails par mois. Un petit clic sur le bouton suite. Et là, on me demande d'effectuer un paiement de trois euros pour couvrir les frais d'expédition du bon d'achat auquel désormais j'ai droit. Oui, enfin, j'ai réussi. Bravo. Ma carte de crédit doit évidemment être utilisée, mais en y regardant de plus près, je découvre qu'en finalisant le paiement, je vais souscrire un abonnement auprès de la société Parfum Doux. Et vérification faite auprès de victimes s'exprimant dans les forums de sites consacrés à la lutte contre les arnaques, on prélève l'argent, mais rien n'arrive. Et la résiliation de l'abonnement est très difficile, sans compter qu'il n'y a évidemment pas d'envoi de la carte cadeau Ikea. La firme suédoise, d'ailleurs, qui a réagi sur son site en précisant notamment que si des concours sont organisés, ce sera toujours sur ses propres sites web ou comptes de réseaux sociaux. Donc, s'il y a d'autres concours Ikea ailleurs, ce sont des faux. Exactement. Et vous ne donnez jamais suite. On ne va pas se laisser piéger. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric. Surfons tranquille, également en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21. Sous-titrage Société Radio-Canada